Je vous prie de recevoir avec des ovations bien nourries M. Kouakou Kouakou Marcel qui va recevoir un chèque des mains du président du CNP PPP. Marcelin Kouakou Kouakou, une fois de plus à l'honneur. J'ai vu un jeune homme autodidacte qui à chaque fois qu'il a envie de quelque chose il invente. Je me dis mais c'est très intéressant, il pourrait finir par nous amener sur la lune à ce rythme là. J'ai décidé de faire ce geste au nom de son excellence M. le Premier ministre pour l'encourager mais à travers lui tous les Ivoiriens talentueux qui essaient de repousser très loin les limites que nous pouvons avoir. Le jeune inventeur de Tiendi Écro, pensionnaire de l'INPHP, force l'admiration des pouvoirs publics. Il reçoit des mains de Mousset Kouyaté, directeur du comité national de pilotage, des partenariats publics privés, une somme symbolique d'un million de francs CFA pour l'encourager davantage dans ses inventions. C'est un soutien qui vient en plus de tous les soutiens certainement qui lui ont été accordés. Je remercie pour l'occasion le directeur général de l'INP qui a été également séduit et impressionné parce qu'il a vu comme nous tous, qui a accepté de prendre le jeune homme à l'INP pour lui donner les rudiments didactiques dans ce qu'il appelle son incubateur. C'est une action à saluer, c'est un parcours à saluer, c'est mérité et nous souhaitons justement que son parcours soit une source d'inspiration aussi pour les autres jeunes, pour qu'ils croient qu'après l'effort, il y a le reconfort. Ému, le jeune inventeur exprime sa joie. Je remercie Monsieur le Premier ministre et le Président du CNPPP. Ils ont fait un geste vraiment remarquable, inoubliable. Je les remercie, les mots me manquent, je ne sais pas quoi dire, c'est une surprise. Avec lui, le maire de Tiendi-Cro et les responsables de l'INPHB. C'est des impressions de satisfaction, pas totales, puisqu'on poursuit encore les efforts, mais vraiment je suis très heureux qu'il ait été pris en main par les structures de l'État, par de hautes personnalités comme le Premier ministre et tout ça qui s'intéresse à ce jeune inventeur. Vraiment, pour nous, c'est un motif de satisfaction. L'INPHB s'est réjoui pour la reconnaissance qui est faite à un de nos équipés. Nous pensons que c'est la voie à suivre, reconnaître les talents en Côte d'Ivoire et les faire valoir. Le président de la République Alassane Ouattara fait de 2023 l'année de la jeunesse. Avec cette action d'envergure, un pas de plus est posé pour marquer cette volonté du chef de l'État.